allez salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien ça dit moi dans mon hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc c'est la première fois de voir ma vidéo et c'est comme ça de me donner une pouce bleue d'abord avant de commencer à lire la vidéo et puis et c'est aussi de partager mes vidéos s'il ya des questions pour des vidéos et c'est de mettre votre commentaire comme ça je vais essayer comme ça de vous répondre voilà donc je suis juste là pour vous présenter pour vous dit que la bourse tant entendu la bourse de la turquie est déjà lancé la bourse de du gouvernement turc est lancé voilà et vous savez déjà que cette bourse ça concerne la licence le master et le doctorat donc ça il n'y a pas il n'y a rien à dire et pour cette bourse là vous devez juste postuler en ligne et il y a un cycle de processus le positif n'a pas vraiment à s'échanger mais sachez que pour la licence ceux qui sont ceux qui veulent postuler pour la licence il faut avoir au moins moins de 21 ans et pour le master ce monde est 30 ans et pour le doctorat moins de 35 ans voilà donc si vous êtes prêts à pouvoir postuler essayez comme ça de vous concentrer et c'est du mieux postuler de bien postuler moi pour l'instant comme je voulais dire j'ai déjà fait une vidéo sur la chine que je n'ai pas encore mise en ligne voilà mais je vais essayer de m'apprêter et puis c'est aussi du fait cette vidéo là pour vous envoyer pour que vous puissiez postuler pour ceux qui ne peuvent pas postuler donc pour ceux qui ne peuvent pas postuler vont pouvoir postuler via la vidéo que je vais faire voilà donc c'est un peu ça et pouvoir vous savez tous les mêmes éléments c'est les mêmes documents voilà il faut avoir votre diplôme plus les relevés des notes vous n'êtes pas obligé d'y traduit voilà vous allez on va parler ici de de des langues moi parler ici de critères de langue si votre votre sélection c'est à dire si votre faculté que vous avez choisi veut forcément que vous étudiez en anglais ou bien dans une autre langue voilà sinon c'est cette bourse là c'est anglais français et tu que vous comprenez voilà mais vous savez déjà que vous tous vous avez fait l'année l'année d'abord l'année de l'antique avant de pouvoir commencer à postuler ça c'est un élément qui est au moins vérifié à 90% donc je vais pas vous donner n'est pas vous donner de faux espoirs donc comme je disais pour pouvoir postuler il faut d'abord avoir quoi votre diplôme de si vous voulez faire la licence vous savez déjà si vous faites la licence votre diplôme de baccalauréat si vous voulez faire le master votre diplôme de licence et ainsi de suite maintenant vous pouvez ce que fait la médecine aussi peuvent postuler seulement que la médecine en ils demandent plusieurs critères vous comprenez la médecine non c'est vraiment le level est vraiment élevé donc pouvoir postuler à la médecine il faut vraiment respecter plusieurs éléments vous comprenez comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai fait une vidéo normalement pour vous postuler et puis vous montrer comment ça se passe pour que vous aussi puissiez postuler et à ce qui concerne les documents j'ai dit il faut avoir votre diplôme plus le relevé il faut avoir votre passeport ou une carte d'identité ce n'est pas un souci mais ce que les passeports sont toujours privilégiés voilà pour ceux qui ne réussissent pas à voir ça c'est cette bourse là et qui postule avec une carte nationale d'identité vous comprenez que c'est ce que le passeport qui sont privilégiés donc essayez au moins de préparer votre passeport c'est comme ça voilà donc après cela vous devez aussi avoir vous devez remplir votre élément en ligne et puis voilà c'est tout maintenant ce qu'ils font les masters et le doctorat ils savent déjà qu'ils doivent écrire au moins un sujet du thé et un sujet de thèse voilà ce qu'est ce que vous allez voir ça dans sur la plateforme voilà sur le thèse comment est ce que vous devez l'écrit tout ça les manques les façons les façons de gérer cette bourse là les façons de les remplir tout ça ils vont essayer de vous expliquer si votre browser n'est pas en français vous pouvez fait tout possible pour pouvoir traduire en français parce que le site en prend huit langues vous comprenez pour que les gens puissent en posséder un peu plus facilement voilà donc comme je vous le disais la licence c'est moins des 21 ans le master dans les 30 ans et puis le doctorat moins de 35 ans voilà j'espère que j'ai donné toutes les informations et n'oublie pas la date limite or c'est le 20 février donc ça veut dire que vous avez au moins un mois je crois vous avez au moins un mois pouvoir mieux pour se le pouvoir bien pour celui alors donc les gars n'oubliez pas ça c'est l'information je voulais vous donner et à plus les gars c'était moi dans mon hospital n'oubliez pas de partager mes vidéos et puis aussi essayer de me donner une pouce bleue tout à l'heure je vais je vais faire la vidéo comme ça vous allez mieux comprendre et puis essayer de postuler en plus les gars on on Sous-titrage ST' 501